Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire un make-up rapide avec une seule palette. Vous avez bien entendu avec une seule palette puisque j'ai décidé de vous faire un make-up total look, yeux, visage, lèvres. Pour vous dire que parfois, lorsqu'on est pressé ou quand on est en vacances ou quand on part en voyage ou en déplacement, et bien avec une seule palette on arrive à s'en sortir. Il y a quand même des petites choses à savoir suivant votre type de peau, mais c'est quand même bien pratique quand on a ce type de palette parce qu'on peut faire un total look au minima mais qui tient la route. Je vous avais déjà montré cette palette sur Instagram mais là je vais développer un peu plus parce que vous allez voir, elle peut être encore plus multi-usage, c'est valable pour plein de produits mais quand on a ça tout en un, c'est quand même bien pratique. Alors go, c'est parti ! Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez vu passer sur Instagram puisque je vous dés... Vous l'avez déjà vu passer sur Instagram puisque je vous ai réalisé un make-up pour faire mon teint avec. C'est la palette de Make-up Forever qui tient, vous voyez, qui est toute petite, qui est compacte et vous avez pas mal de choses. Je vais développer avec vous ce qu'il y a dedans. Moi j'en ai une autre mais qui ne se vend plus, qui est pas mal aussi, qui avait également des fards pour faire son teint, faire des mélanges et des blushs. C'est vrai que celle-ci était très bien mais ils ne la font plus. Sachant que dans celle-ci vous avez deux harmonies, moi j'ai la plus claire et vous avez la plus foncée. Alors la plus foncée je ne l'ai pas achetée à ce jour, elle me plaît bien, j'aime beaucoup ce format-là mais j'ai quand même pas mal de palettes dans ce style, notamment chez MAC où j'ai une palette avec des fards crème que je peux mixer comme je veux, j'en ai une autre un peu plus colorée. Bref, je peux faire beaucoup de mélanges mais ça c'est plus destiné pour les professionnels ou pour les addicts et passionnés de make-up. Dans votre quotidien, elles ne seront pas assez multi-usages, il faudra faire trop de mélanges, c'est un peu plus contraignant quand on n'est pas habitué. Tandis que ce genre de palette, c'est vraiment pas mal. Dans l'ancienne, vous aviez effectivement des fards crème pour faire le teint et blush mais il manquait un petit peu de quelque chose. Alors que dans celle-ci, vous avez tout de même beaucoup plus de choses. Le packaging est vraiment top. Encore une fois, c'est l'harmonie claire, vous avez une harmonie plus foncée suivant votre carnation. Vous avez donc de quoi faire la correction de vos cernes. Vous avez pour les anti-cernes, pour votre teint, blush et celui-ci est un highlighter. Je vous fais les swatchs. Alors voyez ici, vous avez les correcteurs pour corriger vos cernes et vous avez tout un dégradé de teintes pour travailler également les cernes, votre fond de teint, bronzer et faire des mélanges de manière à avoir la couleur parfaite, highlighter et blush. Encore une fois, ça c'est l'harmonie plus claire, vous avez une autre palette avec une harmonie plus foncée. L'idée de cette palette est également très bien pour les make-up artistes puisqu'effectivement, on peut mixer pas mal de choses mais elle a été étudiée également pour les particuliers, pour les personnes qui ont tendance à vouloir avoir un make-up minimaliste. Il faut juste savoir qu'il faut mélanger parfois des teintes entre elles pour obtenir la teinte parfaite pour son teint ou son anti-cernes. Enfin, je vais vous montrer ça. Les personnes qui sont habituées à se maquiller, ça va vous parler. Vous allez dire, oui, bon, je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là, j'aurai effectivement la bonne teinte de fond de teint. Parce que oui, il se peut que vous ayez la teinte parfaite dans cette palette pour votre teint mais il se peut et probablement, c'est ce que je vais faire moi, mixer deux teintes pour avoir la bonne couleur justement par rapport à ma carnation. Donc, il faut un minimum apprivoiser cette palette. Alors, ce n'est pas du tout difficile, rassurez-vous, ça va relativement vite. Une fois que vous allez commencer à l'utiliser régulièrement, ça va aller tellement vite, vous savez que vous allez prendre telle couleur et telle couleur pour faire votre teint. Et en plus, ce qui est bien avec ce genre de palette, c'est que si vous avez tendance à prendre un peu le soleil, l'hiver comme été, elle va pouvoir vous être utile parce que vous allez mixer à votre guise. Je vais vous faire quelques mélanges pour que ça puisse vous parler un petit peu plus. Vous pouvez très bien utiliser cette palette avec directement les pinceaux, vous pouvez l'utiliser au doigt. Moi, j'aime bien l'utiliser avec une petite spatule et faire mes propres mélanges, tout simplement parce que je l'utilise aussi à la fin professionnelle. Mais je vous invite tout de même, quand vous utilisez ce genre de palette au doigt, c'est de venir quand même vaporiser de temps en temps un peu d'alcool, laisser s'évaporer pour désinfecter. Ça reste des produits crèmes. C'est à usage personnel, c'est que pour vous. Mais des fois, on va venir mettre des pinceaux et voilà, on oublie parfois de nettoyer ces pinceaux. Je vous invite à nettoyer vos pinceaux tous les jours, notamment lorsque c'est des fards crème et liquide. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, elle date un peu, peut-être que je devrais en refaire une. Mais ça reste quand même des produits crèmes, donc attention quand même à bien les infecter. Je vous montre, juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Vous voyez, par exemple, si je prends cette teinte là sur ma carnation, il sera trop clair. Et puis celle-ci correspond un petit peu plus à mon sous-ton, parce que vous avez des sous-tons un petit peu plus rosés, un petit peu plus neutres. Donc ça dépendra de votre sous-ton et de votre carnation. Je vais prendre par exemple celui-ci et je vais prendre un petit peu de celui-ci. Évidemment, vous pouvez directement prendre au pinceau un peu de celui-ci, un peu de celui-ci. Ça dépend de comment vous voulez utiliser votre palette. Et moi, souvent, je vais faire mon mélange sur mes mains afin de travailler la texture. Et ensuite, je viens travailler sur mon teint. C'est pareil, si vous voulez faire un petit peu plus foncé, parce que vous avez une carnation plus foncée, vous venez rajouter du foncé. Ça va foncer un petit peu plus le fond de teint et ça dépendra de votre carnation. Et vous voulez prendre un petit peu plus de celui-là, à vous de faire la bonne teinte qui vous correspond. Au début, vous allez dire, bah oui et non, ça va pas, ça va pas. Mais à force, vous allez un petit peu plus comprendre ce qui vous convient. C'est pareil pour votre correcteur. Vous pouvez mélanger les deux correcteurs ensemble. Par exemple, ça vous permet d'avoir la bonne correction pour vous. Et vous pouvez même mélanger un petit peu d'highlighter dans votre fond de teint pour faire un fond de teint un petit peu plus lumineux. Mélangez les deux blushs ensemble ou mélangez votre blush avec un petit peu de légèrement de bronzer pour lui donner un tout autre style effet bonne mine. Pour moi, ce sont des palettes très utiles. Par contre, il y a des choses à savoir par rapport à ce genre de palette. Vous savez que je vous dis toujours que les fonds de teint ne sont pas universels et qu'évidemment, ça n'ira pas à tous les types de peau. Elles sont étudiées de manière à ce que justement, on puisse les utiliser sur tout type de peau, notamment d'un point de vue professionnel. Mais il faut quand même avoir des préparations différentes. C'est-à-dire que si vous avez une peau mixte, une peau sèche ou une peau grasse, il faudra utiliser soit des bases différentes ou alors ils vous conviendront telles qu'elles. Parce que ça reste des fards crèmes, qui dit fards crèmes, dit potentiellement gras. Or, la formule est plutôt bien faite puisqu'on a une formule crème, mais qui aura un fini un peu satiné qui ne sera pas trop gras. Donc qui peut être complètement utilisé même sur peau grasse, sur peau mixte. Toutefois, moi qui ai une peau à tendance mixte, j'ai tendance à utiliser des bases qui correspondent justement à mon type de peau. Je vais mettre par exemple une base qui va être un petit peu plus soit matifiante ou qui va me permettre de mieux sceller au niveau de ma zanté. Et soit rien, ça dépend, parce que comme c'est assez confortable, je n'ai pas forcément besoin de mettre une base. Ou alors une base un peu plus lumineuse parce que je veux quelque chose de plus lumineux ou une base un peu plus confortable. Ça dépendra de votre type de peau, donc adaptez déjà votre routine. Évidemment, soit que j'ai fait ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire, ça a eu le temps de poser. Ça vous conviendra tel quel ou alors vous mettez la base qui correspond à votre type de peau. Et le poudrage sera en conséquence. Évidemment, ce genre de palette, c'est très bien aussi pour les personnes qui ont la peau très sèche. Parce que si vous voulez quelque chose de rapide, confortable, ça sera idéal. Et en plus, comme je vous dis, ce n'est pas des fards trop gras. Donc c'est assez stable. Je vous invite donc à adapter votre base selon vos besoins, si tant est que vous ayez besoin d'une base. Moi, en ce moment, je ressors des bases dont je vous ai parlé, qui sont les Forever de chez Dior. J'avais donc pris la Forever Velvet Veil et la Forever Glow Veil. J'aime bien utiliser celle-ci sur ma zone T et celle-ci sur mes joues. Donc celle-ci va avoir un côté plus, entre guillemets, plus matifiant, mais elle a un petit côté corrective que j'aime beaucoup. Et celle-ci va avoir un côté plus confortable, sans effet métallique ou trop lumineux. Je vous mettrai ma vidéo là où je vous l'ai présentée. Alors, quand je vous les ai présentées, je ne l'ai trouvée très bien. Mais je n'étais pas forcément, voilà, ce n'était pas wow. Mais en fait, je les ai réutilisées. Notamment celle-ci, la veille, que je trouve vraiment chouette. Que j'utilise également sur tout mon visage. Bon, là, je vais utiliser un peu plus hydratant sur mes joues. Mais en fait, elle a un petit côté corrective. Elle a un petit côté beige qui, au départ, on a l'impression qu'elle va vraiment avoir un effet unifiant. Alors, c'est un peu le cas, mais elle a surtout un effet velouté qui bleure un peu. Elle a pour but de lisser un peu le grain de peau. Je trouve qu'elle lisse légèrement, même en la travaillant un peu plus. Je ne trouve pas que c'est celle qui flotte le plus les pores. Mais quand vous la mettez sur tout votre visage, ça fait comme un petit effet blur. Je trouve ça très flatteur. Mais surtout, elle fait bien tenir le make-up. Donc, je l'aime pour ça, parce qu'elle a un petit fini un petit peu velouté, poudré. Et elle est très très chouette. Donc, j'ai tendance à l'utiliser assez souvent. La dernière fois, je l'ai mis sur tout mon visage, parce que cet hiver, elle n'était pas assez hydratante sur mes joues. Mais là, ça m'arrive, quand je mets un fond de teint un petit peu plus, et d'ailleurs, j'aurais pu le faire là, un petit peu plus crémeux, un petit peu plus hydratant, de la mettre partout. Et donc, je vais mettre la version glow sur mes joues. Et pareil, ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'on n'est pas du tout sur une version trop grasse. Elle va avoir un côté hydratant, dont j'ai encore besoin sur mes joues, à ce moment-là, même si elle est beaucoup moins déshydratée, ma peau. Et elle aura un léger lumineux, subtil. Je ne veux pas que ce soit trop métallique. Mais ça, c'est par rapport à ce que j'ai envie. Autant, vous aurez envie d'autre chose. Si vous avez une peau mixte, c'est bien de mixer vos bases, parce que c'est ce qui permet d'avoir un meilleur rendu et une meilleure tenue, notamment sur une peau mixte. On a une zone T qui brille plus facilement que nos joues. Ça dépend si elle est désiratée ou non. Une peau sèche, vous aurez peut-être besoin d'une base beaucoup plus hydratante ou pas. En tant, le fond de teint va vous convenir tel quel. Et une peau grasse, vous aurez peut-être besoin d'une base plus matifiante. La Dior est bien aussi pour les peaux grasses. Je trouve qu'elle fait quand même bien tenir le make-up. Elle a bien fusionné. Elle n'est pas grasse. Elle m'a laissé une légère lumière. J'ai préparé ma peau. Maintenant, on va pouvoir passer à ce maquillage qui va être rapide. Bien sûr, en vidéo, le temps de vous expliquer. Mais face à votre miroir, ça va aller beaucoup plus vite. Et je vous partagerai des petites astuces après. On va aller à l'essentiel. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais partir dans l'optique que j'ai des cernes à corriger. Cernes corrigées, comme vous pouvez potentiellement en avoir besoin si vous avez des cernes colorées. Travailler vos cernes avant, ça vous permet aussi de mettre moins de choses sur votre teint. Parce que souvent, quand on a des cernes colorées, on ne voit que ça. Alors que lorsqu'on les corrige, on se dit, bah oui, tiens, j'ai pas grand chose à faire sur mon teint. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout au début de ma chaîne. C'est vraiment bien pour les personnes qui ont tendance à penser à avoir trop de corrections. Alors qu'une fois que les cernes sont corrigées, il y a parfois plus grand chose à faire. Je vais faire un petit mélange des deux pour ma part. A vous de voir si vous avez besoin d'un peu plus de jaune ou un peu plus d'oranger. Donc ça, je vous l'explique dans ma vidéo. En ce moment, je vous fais beaucoup de rappel de vidéos, notamment celle-ci. Si vous n'avez pas vu, si vous avez des cernes colorées, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça vous explique un peu la couleur vers laquelle vous devez aller si jamais vous avez des cernes colorées bleues, un peu plus violacées ou marronnées. Non, mais non, il n'y a pas de miroir. Ah, qu'est-ce qu'on sort dans ces gars-là ? Alors, je vous laisse réfléchir si vous me connaissez bien. On sort, on sort. La palette By Terry qui sert bien dans ces gars-là. Donc, je viens dans un premier temps poser la matière avec ce pinceau que j'aime bien. Alors, évidemment, moi, je fais mes cernes au doigt, j'aime bien. Mais quand je veux poser la matière, je le fais au pinceau dans un premier temps. Mais si vous aimez travailler vos anti-cernes au pinceau, le 242 de Real Techniques est pas mal. Ce qui a un petit côté biseauté très sympa. Donc, je viens faire une première correction. Je vous raccroche. Et je viens ensuite travailler au doigt. Donc ça, on va dire que c'est le côté correcting. Moi, j'ai besoin de corriger légèrement là ou pas. Mais partons du principe que vous devez corriger un petit peu. C'est valable aussi pour le contour des yeux. Je vous l'ai déjà dit. La façon fondamentale, c'est que votre peau soit préparée. Et c'est valable pour votre contour des yeux. Si votre contour des yeux n'est pas préparé, la texture ne va pas bien adhérer. Il n'aura pas l'effet optimal. Je vais déjà faire ce côté correcting. Et je vais passer directement mon teint. Et on fera l'anti-cernes après au besoin. Je vais donc mixer deux teintes. Alors moi, j'ai un sous-ton doré-olive. Ce qui fait que je sais direct que je vais partir vers des teintes un petit peu plus dorées. Comment reconnaître le sous-ton de sa peau ? Comment choisir la couleur de son fond de teint ? Eh bien, je vous invite dans cette vidéo que je vous ai réalisée il y a un petit temps. Je vous explique tout ça. J'espère que ça vous sera utile. Et donc, je fais mon petit mix, mon petit mélange. Alors, ce sont des fards crème assez pigmentés. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Vaut mieux moduler, en mettre peu. Faire une toile de fond et venir travailler aux zones où vous en avez plus besoin. Parce que c'est quand même une couvrance bien moyenne. Avec ma petite spatule, vous pouvez trouver ça un peu partout. Mais vous pouvez prendre également avec la pointe d'un pinceau, si un petit peu pointu. J'ai un peu d'alcool dessus pour désinfecter. Et puis, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire avec votre pinceau directement. Si vous êtes habitué à prendre les couleurs, un peu de ça, un peu de ça. C'est pas gênant. Ou auquel cas, si vous aimez travailler aux doigts, travailler aux doigts, c'est pas gênant non plus. J'aime bien, moi, un petit peu la chauffer, la texture. C'est une texture crème. Ça va permettre déjà un petit peu de préparer la texture. Et à chaque fois, je me fais avouer. Je viens donc déposer aux doigts dans un premier temps. Je viens humidifier mon pinceau. Pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. J'enlève l'excédent parce qu'après, il peut être trop trempé. Et dans ce cas-là, vous allez moins faire adhérer la texture. Numéro 7 de Hit Cosmetics, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez prendre parfois un pinceau, même un petit peu plus dense. Vu que c'est une texture qui n'est pas trop grasse, qui aime être travaillée soit légèrement par tapotement ou étirement. Ça fonctionne bien aussi. La texture se travaille bien toutefois. Tout dépendra aussi de ce que vous allez mettre en dessous et de votre type de peau. Si vous avez une peau très sèche, vous pouvez avoir besoin quand même d'une base un peu plus confortable en dessous. Mais on reste quand même sur une texture qui sera confortable pour les peaux sèches, qui ne sera pas trop grasse pour les peaux grasses. Et qui sera plutôt pas trop mal pour les peaux mixtes à déshydrater comme la mienne. On peut arriver avec une couvrance légère, mais on peut venir ensuite travailler par zone. Donc j'ai moi directement par rapport au mélange pris sur ma main. Et je viens travailler par tapotement aux zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Évidemment, face à votre miroir et quand vous avez cette palette et que vous la connaissez bien parce que vous l'avez utilisée plusieurs fois, ça va super vite. Vraiment. Moi j'aime bien vous expliquer. Mais voilà, en la modulant, on arrive vite à un très joli résultat. Ça cache bien mes tâches pigmentaires et c'est plutôt très joli parce que c'est un rendu légèrement satiné, qui est flatteur. Ça donne un peu ce rendu satiné sans effet trop gras. Vous pouvez très bien travailler aussi à l'éponge. Vous savez que ce n'est pas l'outil que je préfère personnellement. Et optez pour le pinceau de votre choix. Mais le 7 fonctionne bien, mais il faut l'avoir utilisé aussi avec d'autres pinceaux plus denses, notamment le 10 qui avait des Beauty. J'aime bien aussi aux pinceaux denses. Je trouve que ça se fait bien. Celui-ci aussi un peu entre les deux. Et vous venez ensuite faire votre pince comme habituellement. Ça va relativement vite. Alors moi ce que j'aime faire à chaque fois, c'est venir retravailler aux doigts pour encore mieux fondre la texture à ma peau. Vous voyez quand je la travaille, c'est pas gras. C'est un effet poudré. Puis j'aime bien travailler aux zones où ça a tendance un petit peu à migrer. Alors franchement la stabilité de ces crèmes sont vraiment pas mal du tout. Je vais juste devoir faire un peu de correction à droite et à gauche parce que là j'ai un petit bouton un petit peu trafiqué. Il m'en reste sur la main justement. Donc je vais venir moduler. Et comme c'est une texture quand même avec une courance moyenne, on arrive vite à un joli résultat. Vous voyez, on arrive déjà à un résultat pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup le côté satiné. Ce fard crème, je trouve que c'est assez flatteur. Encore une fois, vous enlevez les brillances au besoin. Et je vais venir prendre la couleur qui pourra me faire office d'anti-cerne. Je vais faire un petit peu un mix de ces deux là. Je prends l'autre embout du numéro 7 qui est très utile pour ça. Pour déposer la matière. Et moi j'aime bien l'appliquer vraiment au coin interne. C'est là où j'en ai le plus besoin, mais à vous de voir. Et c'est pareil, vous pouvez faire la correction de votre teint avec l'embout du numéro 7. Une fois que j'ai placé la texture, moi j'aime travailler mon anti-cerne aux doigts. Parce que j'aime fondre les textures. Je trouve que ça permet de mieux placer la texture. Ça permet de chauffer et d'en mettre en moins. Mais le travail au pinceau, ne serait-ce qu'au numéro 7, ça fonctionne très bien aussi. J'aime sentir moi les textures. Mais ça fonctionne vraiment bien aussi comme ça. Et en fait, ça va très très vite. Ça fait bien le job. C'est des textures agréables. Et au niveau de l'anti-cerne, ça tient plutôt bien. Vous pouvez poudrer votre anti-cerne bien sûr au besoin. Je vais venir ensuite prendre un bronzer. Alors celui-ci sera trop foncé pour ma carnation. Celui-ci, il faut en prendre un peu par rapport à ma carnation. Mais ce que vous pouvez également faire, c'est de faire un mélange de deux. Moi, je vais prendre directement celui-là. Directement au pinceau avec le numéro 4 de Réfer. Et je viens donc tapoter sur ma main parce qu'il est bien intense. Je vais venir travailler par tapotement. Bon, la couleur celle est déjà très bien. Mais ça m'est souvent arrivé de mélanger à mon fond de teint pour qu'il soit moins intense. Vous faites vos propres mélanges. Et en fait, ce qui est chouette, c'est comme on est sur une texture crème légèrement poudreuse ensuite. Ça se travaille, mais comment je parle. Mais vraiment. Très très agréable, regardez-moi ça. En plus, la couleur est très jolie. Ils ont ressorti une nouvelle palette. Donc qui n'est pas encore dispo, je crois, sur le site. J'ai regardé, je vous avoue. Elle m'intéresse. Mais je pense opter pour l'harmonie plus foncée. Ne serait-ce que pour travailler. Mais aussi parce que c'est vraiment le genre de palette que j'aime bien. Alors vous savez, ça c'est le genre de palette que j'aime utiliser. Même en été quand je suis pressée. Je fais ça rapido. Ou vraiment les matins pressés. Quand vous n'avez pas le temps, c'est tellement pratique. Et puis c'est des textures quand même relativement fines. Donc du coup, ça ne crée pas de surépaisseur. Ça vous donne tout de suite un bel effet bonne ligne. Et n'oubliez pas, par rapport à votre carnation. De réhausser vos besoins. Ou venir apporter un petit peu plus de clair. Si vous trouvez qu'il est trop foncé. Franchement, faites vos propres mélanges. Alors au départ, ça peut paraître contraignant. Mais c'est un avantage. Parce que vous allez pouvoir faire vos propres mélanges. Suivant votre carnation. Si vous bronzez l'été ou pas. Ou si vous voulez un petit peu plus d'effet bonne mine. Suivant votre humeur. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais c'est un avantage de pouvoir aussi mélanger. Évidemment, il faut apprivoiser la bête. Mais croyez-moi, ce sont des textures qui se travaillent vraiment facilement. Et c'est pareil pour l'été. Si vous ne souhaitez juste qu'avoir un effet bonne mine. Vous ne voulez pas mettre de fond de teint. Vous pouvez prendre le bronzer blush highlighter de cette palette. Et juste travailler un effet bonne mine. Choisir ce que vous avez envie. Et suivant votre convenance. Justement, en parlant d'highlighter. Je vais donc utiliser l'highlighter de la palette. C'est un peu le but, vous devez me dire. Cet highlighter est très très joli. Il est plutôt subtil. Donc vous n'attendez pas un highlighter qui se voit par-dessus la lune. Mais assez pour faire ce bel effet. Donc je vais utiliser un pinceau. Alors là, c'est un pinceau de chez Jésus. Qui est très très bien aussi pour l'highlighter. Mais il est bien aussi ce pinceau. C'est dans le kit dont je vous parle souvent. Pour faire le bronzer aussi. Donc je viens travailler par tapotement. Et évidemment, encore une fois, vous pouvez travailler au doigt. Et au doigt, c'est vrai que ça se fait aussi très très bien. C'est un bel highlighter. Et puis en plus, si vous avez des ridules de déshydratation. Ça sera très très confortable. Et beaucoup plus flatteur. C'est bon hein ? Maintenant, si vous avez une carnation plus foncée. L'highlighter de l'autre palette vous conviendra probablement plus. Toutefois, vous pouvez aussi mélanger. Avec un peu de bronzer. Pour donner un highlighter un petit peu plus foncé. Mais ça enlèvera un petit peu plus le côté lumineux. Parce que vous allez mélanger avec une texture mat. Donc à voir si l'autre palette correspondra plus à votre sous-ton. Celle-ci est très bien pour les teints clairs. Light, medium comme moi. Avec... Ouais, light, medium. Medium avec ses limites. Donc l'autre vous conviendra peut-être un petit peu plus. Mais moi j'aime beaucoup pour moi celle-ci. Pour travailler, pour tout type de peau. Je pourrais quand même m'arranger. Mais c'est vrai que l'autre sera très bien aussi. Après j'ai d'autres fards créés. Voici donc une bonne partie du teint réalisé. On va passer au blush désormais. Alors c'est pareil. Vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Vous pouvez faire vos propres mélanges. Vous mettez un peu d'highlighter dans votre blush. Vous mettez un petit peu plus de fond de teint dans votre blush. Pour lui donner un petit peu plus d'opacité. Moi souvent j'aime bien mélanger les deux. J'aime beaucoup les couleurs de ces blushs. Et je viens travailler par tapotement. C'est trop joli. En plus ces couleurs-là dans cette palette sont des couleurs fraîches. Du coup ça donne tout de suite un effet bonne mine. J'aime beaucoup beaucoup. Je vous dis, sur ma peau mix désinératée, on arrive quand même avec une belle stabilité avec cette palette. Donc c'est pas mal parce que même pour peau grasse, bon évidemment il faudra poudrer, regardez, on a quand même une lumière. Mais c'est pas au point d'être trop gras que sur votre peau grasse ça migre trop. Imaginez-vous face à votre miroir, hop c'est fait tranquille et mille. Arrivé à cet état, vous avez plusieurs options. Arrêtez à ce niveau-là. C'est-à-dire que soit vous laissez tel quel vous avez une peau sèche et c'est tout ce dont vous avez besoin. Votre teint est fait et voilà, vous n'avez pas envie d'autre chose. Ou poudrez aux zones nécessaires. Ce que je ferai après parce que j'aime bien que mon teint fusionne, on va s'occuper des yeux. Et donc vous poudrez aux zones, moi souvent c'est ma zone T, où vous avez besoin. Ou poudrez partout si vous avez une peau grasse et vous vous arrêtez là parce que justement vous voulez aller vite. Vous partez sur un matin pressé, vous voulez que votre teint soit fait. Le reste c'est secondaire pour vous. Mais si vous voulez pousser un petit peu plus la chose, vous pouvez également travailler avec cette palette vos yeux. Du coup c'est ce qu'on va faire, on va se faire un make-up rapide. Ce que je vais faire juste c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra parce que moi j'aime bien faire mes sourcils. Surtout quand je travaille mes yeux. Ma vidéo juste là. La différence est flagrante quand on a les sourcils faits ou pas faits. Alors bien sûr vous avez des sourcils fournis, vous avez juste à mettre un peu de mascara pour les discipliner. Moi, on n'en est pas beaucoup. Du coup j'aime les travails à vous de voir où vous voulez mettre vos priorités. Mais si tant est que vous faites un make-up assez léger, j'allais dire que ce n'est pas encore dramatique. Rien n'est dramatique d'ailleurs. Mais moi si je fais un maquillage un petit peu plus abouti, comme j'ai très peu de sourcils, la différence se voit. Mais évidemment c'est selon vos envies et vous allez voir dans ma vidéo sur les sourcils, c'est assez flagrant. Quand je fais un smoky avec et sans sourcils, ça c'est parlant. Alors on va travailler cette palette sur les yeux. Deux, trois choses à savoir. J'ai une paupière grasse. Nous sommes sur une texture grasse. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Moi j'ai besoin d'une base. Ou plusieurs choses à faire. Vous poudrez votre paupière avant et vous venez travailler les textures crème par-dessus. Ça se travaille plutôt bien, c'est des textures crème qui se travaillent sur teint poudré facilement. Moi ce que je vais faire plutôt, c'est ce que je peux vous recommander, notamment si vous avez cette paupière grasse. C'est deux astuces. La première, une base, donc l'ALH. Si vous avez vu ma vidéo, une de mes vidéos précédentes où je vous parlais justement des produits oubliés que j'ai ressortis de mes tirs rois, je vous disais que la LH, j'avais tendance à la perdre dans cette pièce. Ça se faisait un petit peu la mal. Je l'ai retrouvée. Elle est là. Donc. Et ben, c'est où ? On est où ? C'est sur mon t-shirt ? Est-ce pété ? Bref, je ne sais pas où il est. Dans mes cheveux ? Ah oui, il est dans mes cheveux ! Il est dans mes cheveux, là ! Ah, il a tout pris. Vous avez un rêve ? Ah là, je vous jure. Mais voilà, ça donne un bel effet bonne mine fin d'été. Même comme ça, c'est très satiné, c'est très joli. Donc, je viens poudrer. Non, je viens mettre une base pour ne pas poudrer. Pour sceller ce que je vais mettre après, plusieurs astuces possibles. Suivant votre paupières, parce qu'autant mettre des fards crèmes sur votre paupière, parce qu'elle est très sèche, très déshydratée. Ça va vous plaire, ça va par contre. Moi, je sais pertinemment que si je mets un fard crème sur mes paupières, ça va faire... Ça va se casser la figure. Ça va durer 10 minutes. Et après, tout va migrer. Clairement. Donc, une base où vous poudrez votre paupière et vous travaillez les fards. Je vais faire mes sourcils et j'arrive. Je vais donc faire mes sourcils. Et alors, vous pouvez évidemment faire beaucoup de maquillage différent avec cette palette. On va partir sur un maquillage un petit peu type qui peut vous être utile. Notamment, de faire un creux de paupière avec... Alors, je vais faire un mélange des deux, parce qu'elle est un petit peu foncée celle-ci. Faire un creux de paupière avec le bronzer. Ce sera très utile. Je viens travailler le mélange sur ma main. Et je vais travailler mon creux de paupière pour structurer mon oeil. Oeil ouvert. Donc, vous voyez, j'ai mis une base. Et ça se travaille plutôt très très bien par-dessus. J'en mets pas beaucoup. Parce que bon, je reste avec une paupière grasse. J'ai terminé mon maquillage hors caméra. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là. Make-up assez rapide avec les textures crème. Donc, comme je vous disais, j'ai pris un mélange de deux couleurs pour faire mon creux de paupière. Vous pouvez également prendre cette couleur pour mettre sur toute votre paupière mobile. Pas obligé de faire qu'un creux de paupière. Vous êtes tranquille, vous prenez cette couleur. Ou rien. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça crée une structure. Moi, je suis partie sur un bronzer, mais plutôt mélangé pour faire un peu pêche. Pas trop prononcé. C'est que je vais prendre cette couleur et je vais l'appliquer directement au doigt sur ma paupière mobile. C'est une couleur que je l'aime beaucoup. Mais vous pouvez éventuellement prendre un bronzer plus intense pour faire un smoky, par exemple. Bon, l'idée, c'est de partir sur quelque chose de simple et rapide. Cette couleur est très jolie en fard comme ça seule. Ça reste quand même une texture crème. Ne l'oublions pas, sur paupière grasse, il y a besoin de petites astuces. Notamment une base en dessous. Base est poudrée, travaille par-dessus. A vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je n'ai pas poudré ma base parce que je trouve que glisser est mieux. Mais vous allez voir, ce que je vais faire après, c'est indispensable pour ma paupière grasse. Je vais prendre la... Je vais prendre l'highlighter que je mets au coin interne pour apporter une petite touche lumière. D'ailleurs, l'highlighter au coin interne, c'est très joli parce que c'est subtil. C'est vraiment une touche d'éclat, mais juste ce qu'il faut. Vous pouvez vous arrêter là. Ce que je vais juste faire, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Ou auquel cas, vous pouvez très bien prendre un crayon. Mais si on veut partir dans l'optique de la palette multi-visage qui fait tout, Eh bien, je vais juste travailler et contraster légèrement mon ras de cils avec le bronzer plus foncé. Je vais travailler mon ras de cils légèrement pour apporter un petit peu plus de contraste. Je fonds, je n'en mets pas de trop. N'oublions pas que c'est une texture grasse que je suis en train d'appliquer au ras de mes cils. Du coup, il va bien falloir faire quelque chose avant de mettre son mascara parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc je fonds légèrement, ça contraste, pas plus, pas moins. Et à cette étape, hors de question de laisser ça comme ça sur moi, même si j'ai mis une base, ça reste une texture grasse. Donc déjà, je viens voir si ça n'a pas migré dans mes ridules. Un petit peu quand même. Et je vais venir poudrer avec ma poudre dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, que moi j'avais acheté celle-ci en bronzer et je m'étais toujours dit que j'allais acheter celle-ci pour faire tout mon temps. Je ne regrette absolument pas. Déjà pour deux raisons. Elle est très fine, elle est très bien, je l'adore. Mais alors justement, elle est tellement fine et confortable, pas déshydratante, qu'elle sera idéale pour venir poudrer le tout. Parce qu'une paupière grasse comme la mienne, si vous laissez ça comme ça, j'ai beau avoir mis une base, ça va migrer. Eh bien, je vais venir tout poudrer avec une poudre comme celle-ci qui est extrêmement fine. Vous pouvez également le faire avec la poudre de chez Givenchy qui marche super bien pour ça parce qu'elle est très fine. Le but, c'est que votre poudre soit fine et confortable. La houda sera bien parce qu'elle est fine et elle va être très matifiant, mais peut-être un peu trop pour certaines paupières. Bon, après moi j'aime bien celle-ci. Donc je poudre tout. Évidemment, cet aspect crémeux, si vous aimez le côté lumineux satiné sur vos paupières, ça va l'éteindre un peu, mais ça va revenir un petit peu au bout de la journée. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez bien poudré le tout, moi c'est ce que j'ai fait juste après, avec encore une fois des petites options. J'ai pris l'highlighter et j'en ai mis au centre de ma paupière pour apporter une petite touche lumière légère, très légère. Parce que bon, il faut savoir que lorsqu'on utilise des textures grasses et qu'on vient mettre du mascara ensuite, ça fait texture grasse sur texture grasse et forcément ça dissout les textures entre elles. On a besoin de poudrer légèrement pour justement éviter que le mascara ne transfère. Déjà pour cette raison, poudrer légèrement ou ne serait-ce que le dessus là où votre mascara aurait tendance à toucher votre paupière. Bon, moi c'est parce que je sais que ça va migrer. Je vais mettre mon mascara chouchou, le Fenty Beauty. Ça dépend de votre paupière, vous n'avez peut-être pas une paupière qui fait transférer les mascaras. Mais bon, celui-ci peut transférer un petit peu. Mais en plus, pour être sûr que tout soit bien scellé, prenez soin de mascara. Regardez, à chaque fois que je le mets, je me dis qu'il est quand même bien. Mettez un waterproof ou scellé avec le top coat de chez Houda. Pour être sûr que ça ne transfère pas. Autant une paupière très sèche, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Peut-être quand même de mettre un top coat sur votre mascara parce que que vous ayez une paupière grasse, une paupière sèche ou quoi qu'est-ce, du gras sur du gras, ça se dissout. Donc il est quand même préférable de sceller le tout. Je vous dis, quand vous ouvrez l'œil, vous avez votre mascara qui touche sur votre paupière. Donc limite, poudrez vraiment là où potentiellement vous avez des traces. Vous pouvez ensuite mettre un crayon de votre choix ou mettre justement un peu de bronzer au ras de cils ou une couleur par rapport à la palette. Moi, ce que je vais faire, c'est que souvent, je mets un crayon beige ou je mets le crayon de chez Cicely que j'aime tant, qui est lumineux. Je vous en parle tout le temps. Franchement, lui, il n'est pas donné. Moi, j'attends. Là, c'était un cadeau et je l'ai toujours. important, je le mets depuis longtemps. Mais bon, lui, par contre, je vais le racheter, c'est sûr. Je l'adore. Il apporte de l'éclat et il apporte ce petit truc en plus. Ce champagne avec des mini paillettes argentées, juste canon. Ça réveille le regard. Il tient bien. J'adore. J'adore, je l'adore. Je l'aime, par exemple, quand je veux m'apporter de l'éclat ou si je n'ai pas envie de mettre de beige. J'aime bien en travailler au ras de cils pour apporter plus de lumière. Et c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. J'en mets au coin interne pour avoir encore plus de lumière. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas encore d'équivalent petit prix. Évidemment, je n'hésiterai pas à vous tenir informé si j'ai un équivalent petit prix. Mais souvent, il y a des promos. Et c'est peut-être le cas, d'ailleurs, parce que je vous ai partagé un make-up avec ce crayon sur Instagram. Mais il était à moins 30% sur... Ah, je vous maîtrise en barre d'infos. Et il était à moins 30%. D'ailleurs, il va peut-être fallu que je le rachète pour avoir du make-up. Make-up des yeux terminé. Évidemment, vous auriez pu faire plus, moins, faire un petit smoky rapide. Et vous allez voir, je vais vous partager une autre astuce que vous auriez pu également faire sur les yeux et qu'on peut faire également sur les lèvres. Mais avant ça, je vais poudrer mon teint. Alors, à partir de ce moment-là, tout dépendra de votre type de peau. Si vous avez une peau sèche, vous allez peut-être apprécier de laisser le fond de teint tel quel. Parce que vous allez aimer le rendu satiné et le confort. Si vous avez une peau mixte comme moi, moi, je ne vais poudrer que ma zone T. Je trouve que sur mes joues, c'est confortable. Ça sera stable. Donc, je vais laisser tel quel. Et si vous avez une peau grasse, vous allez poudrer soit et probablement partout. Et c'est pareil, la poudre sera déterminante. Par exemple, celle-ci, je l'aime beaucoup sur la zone T. Mais si je veux un pouvoir plus matifiant, je vais prendre la Houda que je trouve plus stable tout au long de la journée. Et qui sera d'ailleurs bien pour les peaux grasses. Pour une peau mixte, voilà, pas trop grasse. Celle-ci sera très bien. La Givenchy sera très bien. Donc, à vous d'adapter les poudres. Moi, ça m'arrive parfois, si je veux poudrer tout mon teint, de mettre une poudre bien matifiante et une poudre plus confortable sur mes joues. Ça dépend de mes envies. Je vais prendre la Houda quand même. Alors, vous pouvez poudrer au pinceau pour avoir un poudrage un petit peu plus léger. Moi, je vais faire à la houpette. La houpette, ça permet également d'avoir un poudrage un petit peu plus intense et qui va tenir un peu plus dans le temps. Donc, vous venez prendre votre poudre. Je viens chauffer la poudre dans la pomme de ma main. Ce qui va permettre à la poudre de mieux se sceller sur votre visage. Déjà, se travailler dans un premier temps. Et ça permet d'avoir un meilleur poudrage qui tiendra plus dans le temps. Alors, je l'ai fait à la caméra, mais je préfère le repréciser. C'est très important. Parce que des fois, j'oublie. Mais, checker avant de poudrer si ça n'a pas migré. Sinon, vous allez migrer des zones où il y aura des amnes de matière. Et ça va créer vraiment de la matière. Donc, sur ma zone T. Et je travaille déjà dans un premier temps. Par tapotement. La houppette, ça permet d'avoir un poudrage plus intense. Mine de rien, même si le pinceau, ça peut le faire aussi. Ça donne un côté un petit peu plus flouté à votre teint. A vous de voir si vous poudrez votre anti-cerne ou non. D'ailleurs, la poudre de chez Dior est très très chouette pour poudrer l'anti-cerne. Elle est très fine. Elle se fond. Elle est très naturelle. On a dit qu'on se faisait un total look avec une seule palette. Et bien, nous allons faire les lèvres avec cette palette. Alors, vous avez deux options. Vous prenez la couleur de votre choix. Vous pouvez très bien mettre du marron. Moi, je vais opter pour cette teinte-là qui correspond mieux à ma carnation parce que celle-ci sera trop claire. Et même celle-ci sera un petit peu claire. Donc, vous pouvez rehausser avec un débronzeur ou un crayon à vous devoir. Ça reste une texture crème qui va peut-être aussi bouger sur vos lèvres. Qui va avoir une belle stabilité. Mais, ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser un produit qui va permettre de rendre waterproof vos textures. Je m'explique. En maquillage, vous avez des mélangeurs. On appelle ça des mélangeurs. Vous en avez également chez MAC. Et vous avez également celui de Make Up For Ever qui s'appelle le Aqua Seal. Qui est donc un fluide qui permet de transformer toutes les textures en waterproof. Texture crème. Vous pouvez même faire un eyeliner avec. Vous prenez du fard poudre. Vous mélangez avec ça et ça vous fait un eyeliner waterproof. Ce qui m'en vient à vous faire un mélange pour les lèvres. Mais qui sera très utile également pour les yeux. Et je vous explique tout de suite pourquoi. C'est un produit comme celui-ci. Dans une petite bouteille. Pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est très liquide. Je sais pas que vous en avez qui ont une version un petit peu plus crémeuse. Soit vous utilisez tel quel sur vos lèvres. Vous ne prenez pas la tête. Vous l'appliquez au doigt. Mais si vous voulez le faire tenir un peu plus longtemps. Vous prenez la texture. Vous prenez ce produit. Et vous venez mélanger une goutte. Ou deux. Ça dépend. Et vous mélangez le tout. Ce qui va rendre votre texture plus liquide. Mais qui va la rendre waterproof. Alors waterproof plus longue tenue on va dire surtout. Ah je me fais affaire à chaque fois. Je sais pas combien de fois je l'ai fait dans cette vidéo. Mais j'ai fait beaucoup de fois. Alors le problème c'est que même là il est un peu clair d'ailleurs. Je vais faire un petit mélange avec le bronzer. Quand même il est clair. J'avais oublié qu'il était clair aussi celui-là. Vous allez voir. On va s'occuper de tout ça. Tout ça pour vous dire que ce produit sera très bien justement pour rendre vos textures plus waterproof. Alors c'est valable pour cette palette. C'est valable pour tous vos rouges à lèvres. Si vous voulez les rendre un peu plus longue tenue. Il reste un peu clair. C'est pas grave je vais venir le contraster. Comme un crayon pour les lèvres. Je vais prendre le marron. Je vais prendre les deux marrons. Comme si vous mettiez un crayon légèrement plus foncé pour contraster. Alors c'est optionnel. Mais c'est pour dire qu'on peut aller plus loin dans les palettes. Et l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Le bord. Ça contraste. Après il faut aimer la couleur sur vos lèvres bien sûr. Je t'empoie le clair quand même. Mais ça peut peut-être vous être utile. Vous pouvez également toujours pour dire de mieux faire tenir au besoin. Prendre votre poudre. Et poudrer directement. Vous pouvez poudrer également avec un mouchoir par dessus. Je ne vous cache pas que c'est un peu clair pour moi. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas l'intensifier. Je vais juste apporter un peu de gloss de Fabian Cosmetics. Que j'aime énormément. Pour apporter plus de lumière. Alors vous aurez pu apporter plus de lumière avec l'highlighter de la palette. Mais il est déjà assez clair. Donc je vais juste apporter plus de lumière pour apporter plus de glow. Pour aller dans le sens d'un make-up printanier d'été. Et ce gloss de Fabian. Que vous dire. Il est formidable. Depuis tant que je vous en parle. Ni vu. Ni coulir. Make-up donc terminé. Évidemment. Ce que je vous disais par rapport aux lèvres. Après faire tenir votre fard crème un peu plus longtemps. Vous pouvez également utiliser ce produit pour faire tenir vos fards. Pourquoi je ne l'ai pas fait. Puisque ça m'est déjà rêvé d'utiliser ce produit pour travailler. Soit créer des liners. Ou mieux faire tenir les fards. Parce que je voulais un rendu un peu crémeux. Mais pour qu'il tienne. Je mélange avec ce produit. C'est à dire que. Pour moi c'est quelque chose qui va durer un certain temps. J'ai une paupière trop grasse. Ça fonctionne. Attention. Si je mets par exemple un fard crème. Sur ma paupière seule. Et que je mélange à ce produit sur ma paupière ici. Il aura une meilleure tenue. Forcément avec ce produit. Je vous assure. Il marche bien. Mais ce n'est pas indéfini sur moi. C'est à dire que j'ai une paupière grasse. En fin de journée. Ce ne sera pas totalement optimal. Le poudrage sera plus optimal pour moi. Cela dit. Vous pouvez faire. Si vous avez une paupière encore plus grasse. Un mélange avec ce produit. Si vous avez le temps. Là on essaye d'aller au plus rapide. Et vous venez poudrer par dessus. Là. Ça sera bien scellé. Mais sachez que c'est un produit très très bien. Si vous voulez faire des mélanges. Faire tenir vos fards plus longtemps. Créer des liners avec des fards poudre. Ça c'est top à avoir dans son armoire. C'est très très pratique. Pour plein de choses. On termine par une touche parfum. Ça la palette ne pourra rien faire. Je vais mettre aujourd'hui. Sa baume de Théo Cabanel. Alors ce parfum. C'est formidable. En fait j'avais acheté le kit. Sur le site de Théo Cabanel. Et mon premier parfum de Théo Cabanel. C'est Café Cabanel. Dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo parfum. Je vous réalise des vidéos parfum. N'hésitez pas à aller les voir. Consultez mes playlists. Si jamais ça vous intéresse. C'est normalement catégorisé. Et celui-ci je l'avais eu en échantillon. Quand j'ai lu les notes. C'est un parfum qui va être plus dans des notes marines. Qui sont moins ma préférence. Et en fait. Quand je l'ai testé. Je revenais toujours sur mon bras. Je vous dis toujours. Quand on revient. C'est assez révélateur. Il y avait ce côté fumé dans ce parfum. Que j'aimais tant. Parce qu'il y a de l'immortel dedans. Ça donne un peu cet aspect fumé. Il a une belle tenue. Et ce côté fumé ne quitte pas ce parfum. C'est formidable. D'ailleurs quand je le sens. Ça me fait penser à la chaleur. A l'odeur du maquis. En Corse. Il y a toutes ces odeurs un peu. C'est formidable. Et ce côté fumé me plaît beaucoup. Si vous ne l'avez jamais testé. Ou si vous ne connaissez pas les parfums Théo Cabanel. Achetez le kit échantillon. Vous allez voir. Ça permet de tester pas mal de choses. Et il y en a plein d'autres qui m'ont tapé dans l'oeil. Café Cabanel fait partie de mes préférés. Mais ça boum. En printemps été. J'aime vraiment beaucoup. Cette vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Ça me fera très plaisir. Si vous pensez qu'elle a été utile. N'hésitez pas à me faire savoir. Est-ce que vous avez besoin de cette palette. Pour réaliser ce total look. Oui et non. Parce que autant vous avez que tous à la maison. Mais si surtout vous avez des textures crèmes à la maison. N'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez une peau sèche déshydratée. Ça peut vous être très utile. C'est une palette que j'aime beaucoup. Parce que déjà pour travailler très utile. Faire plein de mélanges. Ça me permet d'avoir plus de possibilités. Mais qui a été conçu également pour les particuliers. Pour vraiment tout faire en une seule fois. Avec une palette très compacte. Que vous emmenez en déplacement en voyage. J'avoue que ça c'est très pratique. Et encore une fois. Ce sont des textures qui ne sont pas trop crémeuses. Pour les peaux grasses. Et assez confortables pour les peaux sèches. Avec encore une fois. Les tenants et les aboutissants sur votre type de peau. Si vous devez matifier davantage. Ou apporter plus de confort. A vous de voir. Mais en tous les cas. Je la trouve très bien. Moi cette palette. Je la trouve très pratique. Vraiment très pratique. Et très compacte. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. Mais on peut vraiment faire beaucoup de choses. Limite vous prenez un autre rouge à lèvres. Parce que là je voulais l'exploiter dans toute sa splendeur. Dans toute sa totalité. Et si vous n'êtes toujours pas abonné. Et que vous avez le feeling avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Pour être averti des autres vidéos à venir. Et moi je vous dis à très vite. Sur Instagram. Sur TikTok. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501